Bienvenue sur SalamVision C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, 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 c'est C'est la société civile, l'organisation des droits des humains. Tout le monde s'appelle « Doctoch Mdiam » au Sénégal. Il s'appelle Diégo Amsoro. Il s'appelle le général général de Mouri Di Mountara Mbake. Il s'appelle Goudoufane, qui a été fait à Diégo Amsoro. Il s'appelle le général général de Mouri Di Mountara Mbake. Il a été fait à 50 millions de dollars pour la manifestation des droits des humains. Il a eu une contribution pour l'exemple de l'exemple de l'espérance de l'appliquement. J'ai eu le partenaire de l'exemple d'un autre partenaire qui a été fait à les manifestations. Il a eu l'exemple de l'exemple d'un groupe d'un groupe d'assistants, Il y a un état d'urgence sanitaire, c'est l'actualité. Il y a un état d'urgence sanitaire, c'est un état d'urgence sanitaire. Il y a un état d'urgence sanitaire, c'est un état d'urgence sanitaire, c'est un état d'urgence sanitaire. Il y a un état d'urgence sanitaire, c'est un état d'urgence sanitaire. Il y a un état d'urgence sanitaire, c'est un état d'urgence sanitaire. Il y a un état d'urgence sanitaire. Évén Maïe, Métueux, qui a été déployé, qui a été déployée à l'Ontario. Le président Sahl Néller débloquait 350 milliards de dollars pour les déviter. La première fois que je suis allée à l'Ontario, c'est le premier. Les jeunes ont été déployés à l'Ontario du Sénégal. Ils ont été déployés pour renforcer les formations professionnelles. Ils ont été déployés Nous sommes en train d'être défendre dans le centre de formation et nous sommes en train d'être dans les hommes. Nous sommes en train de renforcer sa politique financière. Nous sommes en train de financer les projets des femmes et des jeunes. Nous sommes en train de limiter sur le plan politique. Nous sommes en train de renforcer à tous les pays. Les jeunes, 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 les jeunes. Nous sommes en train de se faire des choses et nous sommes en train de faire des choses. C'est ce qui est le Sénégal. Nous avons besoin de nous en faire des problèmes. Mais les portes-parole ne sont pas les problèmes. La semaine dernière, nous avons appris à nous en train de se faire des choses. Nous avons appris à nous en train de lever des choses. Nous avons appris à Mouamadou Moussapa Diary, d'une communication porte-parole du ministère de l'Education et d'une communication. Nous avons appris à nous en train de se faire des choses. Nous avons appris à nous en train de dire que nous sommes en train de se faire des choses. Nous avons appris à la G7 et nous avons appris une conférence de presse. des gens qui ont été évoqués et qui ont été évoqués à la sénégalité. Ils ont fait une négociation et qui ont été un peu plus fort. On a fait une sérénité. On a une belle année blanche pour les ministères du Cap-Change. Ils ont fait une amour de très bien et nous a les amours. On a fait des choses dans une très bonne condition. Actuelle semaine, les 3 de la semaine, nous sommes tous les Sénégalais qui ont été très nombreux que le Covid a été fait. Nous avons fait une campagne de sensibilisation, 6 écoliers, nous sommes les Rakhassou, Top Jairie. Nous avons fait un réacteur de la Courbeufo avec l'état de vision sanitaire, nous sommes récélébrés à quoi nous sommes. Nous avons fait une campagne dans les quartiers, nous avons fait une campagne, nous sommes récoltés, nous sommes le directeur de l'information éducative Ousmane Gaye, nous sommes tous lesquels nous avons faits de nos relations, nous avons faits de nos relations. Nous sommes à l'actualité de la semaine, nous sommes tous les Sénégalais, nous sommes tous les islam, nous sommes tous les dîners, et nous sommes un sénégalais, nous continuons les faits de nos relations pour atteindre le Sénégal. Nous sommes tous lesquels comme les Nassel, nous sommes tous les amis et le c routeux, on a décidé de l'appel pour 7 mai, que nous avons fait notre thème. Il était prêt à être terminé, avec un appel à la télétroupiste. Nous avons été faits au revoir. Les forces de police, la chaleur de Marie, la police et surtout les sapeurs pompiers Ils ont été faillis de l'accueil, ils ont été les marchés, ils sont tous les budgets Ils ont été présents de la réplique, ils ont été renforcés ces moyens logistiques et financiers Ils ont été soutenus pour les sapeurs pompiers Ils ont été créés de la recherche des bougaliers Ils ont été annulés, ils ont été réunés, ils ont été lancés Ils ont été renforcés, les problèmes du Sénégal Ils ont été élus, ils ont été renforcés, pour les droits de l'Ontario Ils ont été renforcés, pour les ministères et les ministères Ils ont été renforcés à la réplique de l'Ontario mais même que le ministère a fait le droit de la population et de la terrestre de la population que nous devons faire. En tant que ministre du gouvernement, il va falloir prendre ses responsabilités et prendre ses responsabilités. C'est ce que nous avons fait. Dans l'actualité de la semaine, il y a des cartes de presse qui ont commencé à faire des récits des récits. Nous connaissons l'éthique et la déontologie de l'éthique. Nous sommes des journalistes, nous sommes des médias, nous avons des cartes de presse, des cartes de presse. Nous sommes dans le professionnalisme. Nous sommes dans l'amateurisme, dans le journalisme. Nous sommes dans les réseaux sociaux, nous avons des cartes de presse d'informer, juste et vrai, nous avons des gens qui ont été diffusés, qui ont été déclarés et qui ont été déclarés et qui ont été déclarés à travers les réseaux sociaux et surtout à travers tous les organes de presse. Nous avons des journalistes et des émissions qui ont été déclarés qu'ils ont d'autres et eux ont été déclarés. Donc, nous sommes plus contents, pas de croire, mais aussi, il y a des vitnes parce que les médias, les gens vont proposer des très bonnes émissions, Il y a des informations, il y a beaucoup d'informations, il y a une démocratie et une bonne gouvernance. Nous sommes les médias, nous les hommes de médias, nous avons des solutions de la vétéranité et des solutions, mais pas des gênetiers d'informations et de la fitness. Il y a des informations, il y a des informations, mais il y a des informations, et des plus de taux. Il y a des États-Unis, c'est une grande dédémocratie, la France. Et dans d'autres pays, il y a des très bons journalistes. Mais il y a des journalistes de Sénégal, il y a des journalistes, il y a des journalistes, il y a des professionnalistes, mais c'était tous les pays, de ce qui l'a fait, de ce qui s'est passé. Il y a aussi le Sénérale. Sénérale a eu des cadeaux. Nous avons aussi dit qu'il est venu par une télévision et nous sommes venus à un fide. C'est un concours sur les cadeaux, le Sénérale. Nous avons une nouvelle course, ce qui vous a dit à ce moment que nous avons ici. Nous avons le top du Wartan, du Dissot. Nous avons aussi le public aux membres. en fait, il y a des choses qui sont très importants. L'arrière de la semaine, vous savez, c'est la levée de l'état de l'urgence sanitaire. C'est un état qui est le plus important, qui est le plus important, des lois syndicats, des artistes, des sociétés, des Unions fermées. Tout ce qui a été fait, nous devons encore être égale, si comme comme ou réunis. Sénégal, si actuelle de la semaine, le Sénégal rend un hommage à Mboudou Mortarmo. Quand Mboudou Mortarmo, n'est-ce qu'une fille ancienne de l'État général de l'Ilesco, démontre leur magalle ses 100 ans, à leur démélière pour qu'à mort de Santillane. N'est-ce qu'un historien ? N'est-ce qu'un historien ? Sur l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique, qu'on a été éloignée à Mboudou Mortarmo. Nous avons été éloignée à Mboudou Mortarmo. C'était un écrivain des hommes politiques, des journalistes, des anciens ministres, des diplomates, rendent l'hommage à Mboudou Mortarmo, du Sénégal, des citoyens, des citoyens. Il est aussi à Tion Balagoset. Il a été éloignée d'un état de la femme de Sargale. C'est un artiste, de la femme de Balagoset. Il a été éloignée par Mboudou Mortarmo. Il a été éloignée par Mboudou Mortarmo. C'est unistanat qui a été éloignée par Mboudou Mortarmo, qui retrait beats çok plus üstunda olan, des artistes, qui slightly transcendait. qui a été éloignée par Mboudou Mortarmo, qu'a Chiwet Bulawolo. Nous pouvons찬 beaucoup d'un sportif. C'est un samedi, des soirées, des spectacles, le Grand Théâtre, Les bars, cafés, les cérémonies religieuses, les cérémonies, les dégis, les chavarés, les manés. On va mettre les masques, les dégâts, 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 les dégâts. Ce qui ne peut pas être fait, il y a un problème. Ce sont des masques magnifiques. On est sensibles à l'électeur et à l'électeur des Sénégalais. On est plus fort que les femmes. On est plus fort que les femmes. On a un peu plus fort que les femmes a été évoquées et les dégâts. On a un peu plus fort que les femmes ont été évoquées. Le président Sal, qui est un très important pour les femmes, à présent, nous avons dit 350 milliards pour les femmes qui ont été évoquées. Le président Sal, il est très important. Nous sommes en 3e mandat, 3e mandat, 3e mandat, mais au présent, je serai candidat pour un 3e mandat. Je ne peux pas dire ça. Je suis le candidat pour un 3e mandat. Je suis le candidat pour un 3e mandat. Mais je n'ai pas l'idée de renforcer les infrastructures sur le plan national. Je suis le candidat pour la rétrospective de la semaine. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'actualité, la rétrospective qui a marqué l'effet saillant de l'actualité nationale. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais et les Sénégalaises de garder la stabilité et le calme. que notre pays est un pays de démocratie, un pays de tolérance et de bon gouvernement. Nous avions traversé ces jours-ci une situation difficile et déclorable que les Sénégalais ont tous fait sujet et condamné. Il y a eu plusieurs arrestations. Il y a un enseignant, mon ami Barchi, qui est professeur d'espagnol, qui a été appréhendé en plein cours, c'était à Sédu, dans un village. Le G7, les enseignants, ont crié le ras-le-bol, ont manifesté pour éduquer sa libération. Hélas, il est temps de les libérer afin que nous puissions retrouver la paix et la concorde dans ces pays. L'actualité de la semaine nous mène également à travers nos guides religieux. J'ai entendu le Khalif Général de Mourib, Seigneur Muntahambake, qui est un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de consensus et d'ouverture. Cela nous rappelle le feu Aboul Azizi Dabakh, qui était un régulateur, un médiateur infatigable au service de la nation. C'est le même son de cloche de Khalif Général de Mourib, qui ne cesse de tendre la main aux Sénégalais de dire oui pour la paix et non à la violence. Il y a eu beaucoup d'administrations ces jours-ci concernant l'affaire Ousmane Sonko. C'est une vie privée entre le parlementaire et Aguissa. Le Sénégal n'a jamais connu de tels troubles, de telles pertes en vies humaines. Nous lançons ce cri du cœur aux organisations des blagues de l'homme, qui sont beaucoup manifestées, qui ont dit non à la non-violence. La semaine aussi a été ponctuée par la levée de l'état d'urgence. Il est lancé par le président Makisal. Le couvre-feu a été lancé, mais ne laissons pas les blagues croisés, chers Sénégalais. Le Covid est là, en train de tuer des Sénégalais. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a plus de 1 000 morts. C'est inimaginable. Renforçons les mesures barrières. Chers Sénégalaises et Sénégalaises, lavons les mains. Combattons ce Covid-19 qui a boulevasé l'opinion nationale et internationale. Il y a eu trop de morts, il y a eu taux de pertes en vies humaines. Regardons les grandes puissances qui sont mobilisées pour éradiquer ce fléau, cet ennemi du coronavirus. Restons dans l'actualité, la rétrospective de la semaine, ici au Sénégal. Le problème du vaccin avait créé des toilettes et beaucoup de remous. Certains Sénégalais ont refusé de ne pas se vacciner. Mais l'information a été bien lancée par les statuts sanitaires de ce pays. Le ministre de la Santé, appelé du sein, rassure et réassure les Sénégalais que ce vaccin est homologué par l'Organisation mondiale de la Santé. Chers Sénégalais et croyances, nous disons, à nos objectifs sanitaires. Allez-y, vous vaccinez. N'ayez pas peur, c'est l'OMS qui a donné cette volonté et nous a poussés, nous les Africains, à se vacciner. Ici au Sénégal, sur l'actualité rétrospective de la semaine, nous lançons l'appel aux enseignants d'aller enseigner, d'éviter ce qu'on appelle des tiraillements et des guéguets dans le système éducatif. C'est comme à l'université, des diplômés qui demandent leurs insertions dans les facultés. Nous lançons le gouvernement à prendre des décisions, le ministre de la Santé supérieure, de veiller au grain, à ses étudiants, aux bacheliers, de les orienter. La rétrospective de la semaine également nous permet de sensibiliser les Sénégalais dans les quartiers, que le Covid est là. Allez-y, prenez vos soins, lavez nos mains et prenez toutes vos dispositions pour éradiquer ce fléau. La rétrospective de la semaine nous permet également de décrier ce qu'on appelle l'insécurité grandissante au niveau du pays. Cette levée, nous disons, du couvre-feu, a donné un souffle de soulagement aux actrices qui ont toujours crié leur album dans les cafés, dans les bars. Attention, prenez vos soins et gardez-vous bien vos soins. Attachez ce qu'on appelle vos masques, lavez les mains pour, nous disons, combattre cette pandémie. Et cette pandémie est bien là. Nous lançons aussi un appel au président de la République, M. Makisal, qui a tenu un discours adressé à la jeunesse. 350 milliards seront débloqués durant les trois ans avant que son mandat s'achève pour penser à cette jeunesse sénégalaise. Nous lançons aussi à toutes ces institutions qui gravitent autour du gouvernement. La neige qui défend la jeunesse, le fond de jupe, les 3D, les DER et toutes ces institutions doivent renforcer le statut financier pour sortir du gouffre, le chômage et la situation des jeunes. Nous lançons aussi un appel aux plaisantables de renforcer cette convivialité, d'aider cette jeunesse, une jeunesse sénégalaise pleine d'initiatives, pleine de volonté. Et là, mesdames et messieurs, c'était la rétrospective de la semaine qui vous a donné l'actualité des faits saillants. Et à très bientôt sur le petit écran de Salam Vision et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada